allez bonjour nous sommes à cette date du dimanche 27 novembre 2028 22 plus tôt temps pour moi alors nous sommes à zingesha voilà dans le complexe hôtelier voilà voilà alors ça c'est le fleuve casamance voilà pratiquement le fleuve casamance alors donc c'est dimanche j'étais né à saluer tout le monde c'est dimanche c'est dimanche donc le temps de faire le sport c'est très important c'est thérapeutique sur le premier remède contre la maladie sur le premier remède anti préventif c'est pour ça qu'il faut faire le sport voilà après le sport je prends le temps de checker mon corps c'est important justement on se douche voilà enfin on mange un peu et après nous autres on va au culte voilà tu vois c'est dimanche voilà donc j'étais né à dire à chacun de quoi son rêve tu es né d'une famille pauvre et puis devenu hyper riche alors comme je disais c'est important de savoir ton appel j'ai toujours dit à dieu ou à chef dieu des hébreux j'aimerais que je sois j'aimerais que la cour j'aimerais que tu sois d'autres se posent la question mais qu'est-ce qu'il faut au sénégal on l'a vu en guinée c'est tout le frère j'ai une alliance avec dieu ma vie j'ai perdu mes parents très tôt j'ai perdu mes parents très tôt j'ai été abandonné et c'est dieu qui m'a éduqué je devais être bouffé par la sorcellerie et le seigneur m'a fait la grâce étant donné dans une famille musulmane dieu me fait la grâce d'expérimenter jésus et celui qui a été mon éducateur celui qui m'a éduqué aujourd'hui je lui dois tout franchement je lui dois tout après ma formation je me suis engagé pratiquement dans le ministère j'ai fait la formation j'ai des métiers à moi j'ai fait apparemment ça j'ai fait d'autres formations en ressources humaines en gestion comptabilité voilà communication d'entreprise tous parce que c'est très important au delà de ça je suis appelé voilà ça qui n'a pas mon appel voilà c'est pour cela que je peux aujourd'hui créer une entreprise mettre une stratégie de communiquer cette communication en place alors il m'a appelé en 2000 déjà 15 17 2005 plus tôt il me fait rentrer dans l'appel moi j'ai la possibilité donc j'ai la possibilité de rentrer et de savoir qui est le problème de la famille si c'est un fétiche je le déteste tout de suite si j'ai quelque chose qui va pas je le déteste s'il ya quelque chose qui a été enterré s'il ya quelque chose qui ne va pas tout de suite si en ce temps j'agis ben par moments je me laisse conduire par l'esprit de dieu souvent les gens aimeraient qu'on agisse en fonction de comment ils voient les choses oh non j'agis en fonction de l'esprit de dieu c'est pour ça que souvent j'ai pas compris on peut faire un programme et puis dieu peut m'envoyer dans d'autres choses je m'excuse mais le ministère prophétique c'est le ministère le plus bizarre c'est vraiment très bizarre c'est vraiment très bizarre on est comme le vent on sait d'où on vient on sait pas où on s'en va voilà donc mon ministère c'est un peu ça et je bénis dieu parce que dieu approuve ce que je fais donc les critiques les trucs autour je m'en moque voilà je m'en moque parce que tout compte fait je ne rentrais pas compte un homme je rendais compte à chef baroukashem 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 je rendrai compte à yahweh qui est mon puissant dieu et mon guide voilà j'ai le choix mon maître il dit aller partout quand il dit aller partout je n'ai rien à prouver encore vous allez dire mais c'est trop dit ce que j'ai dit mais j'ai parcouru tous les villages peut-être que c'est maintenant vous me découvrez ben quel village n'est pas parcouru quel est l'esprit l'associé que je n'ai pas maîtrisé je disais qu'on a un programme de pratiquement 11 jours un programme de restauration il faut que le diable restitue et ce jour là je donnerai voilà des enseignements de pointe des enseignements de pointe ça va me permettre de pouvoir aussi aider coacher revoir certaines choses enfin de pouvoir aider voilà tu peux pas avoir deux pères trois pères spirituelles ça va marcher en quelques quand tu as mille pères la fois le prophète crasso sa prière va jamais marcher surtout c'est comme ça c'est comme ça vous pouvez pas voir trois médecins autour de vous et c'est ça le problème que vous avez souvent chercher avoir un père un guide il pourra vous aider mais vous êtes ici vous êtes ici tu es enfant des mille ou ou bien temps passe ou bien c'est enfant des mille ou on connaît pas papa ou bien voilà donc il faut avoir un père spirituel voilà parce que si tu es un père spirituel qui tu te confies voilà qui gère ton dossier comme beaucoup d'autres qui ont décidé de faire du prophète crasso un guide spirituel le père spirituel des yeux qui ont été bénis à donc je vous informe que ce ce mercredi là le mercredi 30 novembre la carrière la semaine prochaine le mercredi dans deux ou trois jours là dans trois jours nous aurons un programme important un programme de restauration sur zone sur zone alors ce programme là un enseignement de pointe un enseignement de restauration nous allons faire des actions profétiques pour détruire toute base mystique des résistances d'accord